Unité 4. L'agriculture, l'industrie et le commerce. Semaine 3. Le marché mexicain. J'observe et je découvre. 1. Observe la photo. 1. Je vois beaucoup de légumes, un marchand, des clients. A quoi te fait-elle penser ? Elle me fait penser au souk, au marché, au marchand de légumes et de fruits. A ton avis, qu'est-ce qu'on va lire dans ce texte ? Une description du marché ou d'un souk hebdomadaire. Avance, Bourrico, s'exclame Maria. Maria est mexicaine. Une fois par semaine, elle se rend au marché de la ville vendre son sac de maïs et son sac de blé. La voilà arrivée. Quelle animation ! On s'interpelle, on rit, on marchande. On peut tout acheter, des fruits et des légumes frais, des paniers tressés à la main. Les marchés existent dans presque tous les pays du monde et on y vend de tout. Mais il y a aussi des marchés où l'on ne trouve qu'une sorte de produit. Comme les marchés aux fleurs, au fromage, ou encore. Le marché des Antiquités. Certains marchés, en Italie, en Afrique ou au Mexique se tiennent au grand air, d'autres, au contraire, sont des marchés couverts. Avance, Bourrico, s'exclame Maria. Maria est mexicaine. Une fois par semaine, elle se rend au marché de la ville vendre son sac de maïs et son sac de blé. La voilà arrivée. Quelle animation ! On s'interpelle, on rit, on marchande. On peut tout acheter, des fruits et des légumes frais, des paniers tressés à la main. Les marchés existent dans presque tous les pays du monde et on y vend de tout. Mais il y a aussi des marchés où l'on ne trouve qu'une sorte de produit. Comme les marchés aux fleurs, au fromage, ou encore. Le marché des Antiquités. Certains marchés, en Italie, en Afrique ou au Mexique se tiennent au grand air, d'autres, au contraire, sont des marchés couverts. Je lis et je comprends. 2. Coche la réponse correcte. Maria est Malienne Marocaine Mexicaine Madrilène Madrilène 3. Que vend Maria au marché ? Que vend Maria au marché ? Marocaine Maria vend son sac de maïs et son sac de blé. 4. Relis chaque phrase du texte à son sens. Attention à l'intrus. Maria se rend au marché. On marchande. On marchande. On marchande. Certains marchés se tiennent au grand air. Certains marchés se tiennent au grand air. Les marchandises sont exposées en plein air. ? Maria achètent du maïs et du blé. On fait du maïs et du blé. On essaie d'avoir un prix moins cher. Elle va au marché. C'est parti. Je lis et j'écris. 5. Donne un titre au texte. Un marché mexicain. 6. Relève de description du texte. On peut tout acheter, des fruits et des légumes frais, des paniers tressés à la main. Il y a aussi des marchés où l'on ne trouve qu'une sorte de produit, comme les marchés aux fleurs, au fromage, ou encore le marché des antiquités. 7. Quels sont les deux types de marchés décrits dans le texte ? Certains marchés en Italie, en Afrique ou au Mexique se tiennent au grand air, d'autres, au contraire, sont des marchés couverts. 8. Les gens vont-ils au marché seulement pour vendre ou acheter ? Justifie ta réponse. Les gens vont au marché pour vendre et acheter mais aussi pour se voir, s'informer, rire, comme indiqué dans le texte. 9. Choisis un passage descriptif et lisse la haute voie. 10. Il y a aussi des marchés où l'on ne trouve qu'une sorte de produit, comme les marchés aux fleurs, au fromage, ou encore le marché des antiquités. 10. Les marchés aux fleurs, au revoir. 10. Les marchés aux fleurs, au revoir. 11. 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 Les marchés aux fleurs, au revoir. – Sous-titrage FR 2021